Comme toutes les grandes villes au monde, toutes les métropoles, les défis je pense que ce sont les mêmes. Les problèmes d'urbanisation, c'est ce qui existe dans toutes les grandes villes. Dakar est surpeuplé. Vous le savez, les causes sont dues à l'exode rural. Les populations convergent vers Dakar et cela s'exprime par le manque d'emplois qui les pousse à venir en recherche à la ville, à la recherche d'un emploi. Donc les problèmes, c'est les embouteillages, comme vous le savez, le problème de la mobilité urbaine. Heureusement que l'État du Sénégal est en train d'essayer de trouver des solutions avec le TER et le BRT dont les travaux vont démarrer incessamment certainement à la fin du mois d'octobre. Donc tous ces problèmes font que ce colloque qui est organisé par l'AEUF aujourd'hui à l'Université de Dakar nous permettra, permettront aux participants, permettra aux participants de changer sur toutes ces problématiques qui se trouvent dans toutes les villes au monde. Nous ne nous découragerons jamais. Des armées, c'est peut-être trop dire, parce que nous sommes là quand même au service des populations et nous devons trouver des solutions. Les solutions, évidemment, nous les trouverons avec l'État, parce que vous le savez très bien que toutes ces collectivités territoriales sont des démembrements de l'État. Donc avec l'État, je pense que nous trouverons les solutions à cette problématique de la mobilité urbaine. Les chercheurs nous aideront dans la réflexion, parce que je pense que les universités quand même sont dans la recherche et ils sont en contact avec les populations. Ils vivent dans la ville. Le recteur le disait tout à l'heure, l'Université de Dakar, c'est une ville dans la ville. Les étudiants sont là, les chercheurs sont là, ils vivent les mêmes problèmes que les populations et travaillent dans le sens de trouver des solutions, dans le sens de résoudre ces problèmes. C'est pourquoi la collaboration entre l'Université de Dakar et la ville de Dakar date de longtemps. Nous avons travaillé dans plusieurs domaines et récemment nous avons signé une convention avec l'Université de Dakar dans plusieurs domaines. de l'Université de Dakar. 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 de l'Université de Dakar.